C'est un sport qui est dur, qui est très dur, tout le monde qui a mis les fesses un jour sur un vélo, c'est à quel point c'est dur de faire du vélo, et forcément quand on fait 200 km par jour, qu'on traverse des massifs montagneux en une étape, on force une sorte de respect. Les gens se retrouvent là-dedans parce que la vie elle est quand même dure, on est des forçats de la route. C'est un sport de perdant, ça fait bizarre à dire, mais oui c'est un sport de perdant, on fait 100 jours de course sur une année, si on en gagne une, on a fait une super saison. Un coureur est capable de faire 10 ans de carrière, 90 jours de course par saison, donc le mec il va avoir fait 1000 courses, sans gagner de course, sans une victoire. Donc forcément c'est assez déroutant. C'est souvent les mêmes qui l'emportent, qui trossent les succès. Mais oui, il faut garder le cap parce que quand on gagne un peu moins souvent, quand les victoires sont un peu plus dures à aller chercher, elles savourent, elles sont belles. Souvent le public il aime bien les coureurs qui s'y prennent à plusieurs fois avant de réussir à l'emporter. Et je pense qu'une fois qu'on y a goûté à la victoire sur une course de vélo, sur une grande course, sur le tour, qu'on a eu cette sensation, cette adrénaline de franchir la ligne en premier, on n'a qu'une envie, c'est de la revivre. Sous-titrage Société Radio-Canada